bonjour dans cette vidéo vous allez découvrir le rudiment le plus utilisé à la batterie il s'agit du frisé alors le frisé qu'est ce que c'est c'est tout simplement une alternance de frappe main droite main gauche main droite main gauche etc alors on va voir comment le travailler avec trois exercices différents et ensuite on va le mettre en pratique avec deux fils et l'un des dix rythmes incontournables alors d'ailleurs si vous voulez connaître les neuf autres rythmes incontournables je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas de cette vidéo alors pour tous les exercices qui suivent ça va être super important de travailler au métronome c'est lui qui va garantir votre régularité alors pour le premier exercice et ben on va régler le métronome sur 100 battements par minute et on va jouer des noirs à la caisse claire alors autrement dit on va chacune de vos frappes va tomber sur l'une des pulsations du métronome ok donc c'est parti on va le faire à 100 battements par minute puis ensuite je vous laisse augmenter petit à petit la vitesse jusqu'à arriver à 200 battements par minute une fois que vous maîtrisez l'exercice 1 vous pouvez passer à l'exercice 2 donc pour l'exercice 2 on va régler à nouveau le tempo sur 100 bpm et cette fois ci on va jouer des croches donc à tempo égal par rapport à l'exercice 1 on va mettre deux fois plus de coups et cette fois ci il n'y a plus que la main droite qui va tomber sur chacune des pulsations donc comme pour l'exercice 1 on va faire varier le métronome de 100 battements par minute à 200 battements par minute une fois que vous maîtrisez l'exercice 2 vous pouvez passer à l'exercice 3 encore une fois on va régler le métronome à 100 battements par minute et cette fois ci on va jouer des doubles croches donc concrètement on va mettre à tempo égal par rapport à l'exercice 2 on va mettre encore deux fois plus de coups donc cette fois ci on va avoir plus qu'une frappe sur quatre qui va tomber sur la pulsation à chaque fois ce sera une frappe avec la main droite donc vous pouvez démarrer à 100 battements par minute et après vous vous arrêtez là où vous pouvez j'ai envie de dire c'est un travail de tous les jours et le but c'est d'augmenter petit à petit de repousser vos limites de jour en jour comme pour tous les rudiments je vous recommande de les mettre en pratique tout de suite après les d'avoir travaillé et nous aujourd'hui justement bah on va regarder un rythme qui utilise le frisé ainsi que deux fils à chaque fois je vais vous les jouer à 50 battements par minute puis 100 battements par minute veillez à bien rester régulier et si possible travaillez les au métronome surtout quand vous débutez car souvent quand on débute en fait on arrive à peu près à tenir un rythme à le garder sur la pulsation du métronome mais quand on fait un fils c'est un peu comme si on se déconnectait et qu'on commençait à taper au hasard en espérant qu'on allait retomber sur sur le tempo et bah là justement le but de travailler le frisé c'est de casser ce hasard et c'est de bien avoir la pulsation en tête même quand vous faites un fil pour pouvoir retomber pile poil sur le temps il 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » sur YouTube. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur batterienline.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501